Ok, très bien. Alors, bienvenue à tout le monde. Je vais commencer avec une petite présentation juste pour voir, on parle de quoi, c'est quoi ce syndrome quand on entend beaucoup de choses, mais personne ne sait exactement c'est quoi. Je vais essayer de partager mon écran. Ok, alors je ne veux pas que ce soit une présentation formelle où le monde est en train de prendre des notes, c'est fini, je veux que ce soit une discussion. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires, vous m'interrompez à tout moment. Normalement, vous êtes en train de voir mon écran, sinon, je ne sais pas que oui. Vous pouvez tous voir mon écran. Oui? Oui, c'est bon. Alors, je suis qui? Je ne suis pas une psychologue et je ne suis pas une spécialiste en syndrome d'imposteur. Je suis en train de faire un postdoc à Stanford. J'ai validé mon doctorat en sciences cognitives en NS et jusqu'à maintenant j'ai eu un parcours assez interdisciplinaire parce que j'ai commencé en linguistique, et en lettres classiques. J'ai passé en informatique et intelligence artificielle. Je fais un peu de sciences cognitives et je suis arrivé à faire mon doctorat en sciences cognitives à la fin. Et maintenant, à Stanford, je travaille sur l'apprentissage des langues. Et j'ai toujours été accompagnée de mon syndrome d'imposteur. Je n'ai toujours pas pu me débarrasser de ce truc. Et voilà, c'est quelque chose qui qui arrive, on va voir, ça arrive souvent chez les femmes, mais pas seulement. Et le plus tu es interdisciplinaire, le plus ça arrive aussi parce que tu ne te sens jamais et que tu es spécialiste à quelque chose et que tu es vraiment assez folle. Donc, c'est quoi ce syndrome? C'est plutôt une sensation. C'est la sensation d'insuffisance. Que voilà, je ne suis pas assez bien pour être dans le droit de suivre. Je ne suis pas assez. Voilà. C'est que je connais mes compétences et mes connaissances. Et que je suis un peu convaincue qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé qui m'a fait arriver à cet endroit au-dessus maintenant, qui n'est pas grâce à mes propres compétences. C'est peut-être que j'ai eu de la chance. J'étais dans le bon endroit au bon moment où je trichais d'une façon ou d'une autre. Et voilà, je trompais les autres et je me suis acceptée. Par exemple, quand j'ai commencé mon doctorat et j'ai su qu'il m'acceptait pour faire mon doctorat, ma première réaction, c'était « Ah, j'ai fait une présentation qui a dit des choses qui n'étaient pas vraies et je me pensais que j'ai fait un doctorat magnifique, mais en fait, ce ne sera pas le cas. » Et c'était, voilà. Je pensais que je n'ai pas mérité que je vais commencer un doctorat. Et ça, c'est le classique syndrome d'impostation. C'est aussi l'incapacité à intérioriser ses réalisations. Donc, tu as un succès, mais tu penses que tu ne l'as pas vraiment mérité, que ce n'est pas vraiment grand-chose. Par exemple, tu as eu un projet qui a été accepté ou tu as eu un manuscrit qui a été publié, tu penses que c'est pour une autre réaction qui est grâce à toi. Ok, voilà, ce n'est pas très important. Tout le monde publie des manuscrits. Si je publie quelque chose moi aussi, c'était le temps. C'est bien, mais bon, on continue. Et c'est aussi une peur persistante d'évaluation. Donc, chaque fois qu'on va se faire évaluer par une présentation, par un compte rendu ou même en groupe, quand on est en train d'exprimer notre avis sur quelque chose, on a peur que ce qu'on va dire, ce n'est pas bien, ce n'est pas assez, ce n'est pas ce qu'il fallait dire, ce n'est pas assez intelligent, ce n'est pas assez nouveau. Donc, c'est toujours cette peur de ne pas être à la hauteur des situations où je me trouve. comme si je porte un masque et ils vont à un moment me découvrir. Et voilà, ça arrive quand ce truc? Alors, le plus on a de succès, le plus ça arrive. Si on passe d'une échelle à l'autre et on arrive à faire des choses, c'est un peu magique. c'est que le plus on sent qu'on est dans le mauvais endroit parce qu'on a plus de responsabilités, on a plus de choses qu'on sent qu'on doit prouver, parce qu'on a été accepté, parce qu'on a eu une confirmation de quelque chose. Donc, voilà, on se sent, on sent qu'on a cette insuffisance. Et ça arrive aussi quand on est dans de nouveaux environnements. Par exemple, quand on vient de commencer un master ou quand on vient de commencer un doctorat, ça va venir parce que voilà, ça fait partie. Le plus on est stressé, le plus on se sent un peu pas à l'aise, ça va sortir aussi. Et aussi, comme je dis, ça touche beaucoup les personnes qui sont interdisciplinaires, parce qu'on fait beaucoup de choses en même temps et on n'est pas expert dans un domaine. Et voilà, ça aide aussi à faire apparaître des symptômes de ces syndromes. Alors, il y a beaucoup de monde qui l'a. Voilà, c'est vraiment pas lié au si tu es bien ou pas bien à ce que tu fais. Tu peux être parfait à ce que tu fais et avoir ton syndrome à côté. Et en fait, c'est plutôt l'inverse. Le plus tu as du succès, le plus tu as le syndrome. Et ce qui m'intéresse surtout pour cet intérieur, c'est de parler des conséquences et comment on pourrait travailler sur ça. Une des conséquences du syndrome de l'imposteur, c'est qu'on travaille beaucoup et trop. Parce qu'on sent toujours qu'on a quelque chose à prouver, on n'a pas assez. Donc, on s'est mis à travailler à des horaires qui sont trop longs ou faire plus d'efforts que ce qu'il faut pour un projet, pour un cours. Aussi, se stresser, ça va avec. Et une fois qu'on travaille trop et on commence à se stresser, à un moment, on attend un seuil. Et ce seuil, ça peut arriver à un burn-out. On dit voilà, je ne fais plus rien, je ne peux plus gérer la situation et je m'arrête ici. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter parce que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Une troisième chose qu'on fait, c'est qu'on procrastine. On dit, je ne veux pas postuler à cette bourse parce que je ne pense pas que j'ai une chance. Donc voilà, je ne le fais pas, je laisse tomber. Ou je ne veux pas travailler à ce projet parce que, pour une raison ou une autre, je ne pense pas que je suis assez bien. Donc je laisse tomber, je laisse les autres travailler pour moi parce qu'ils seront mieux que moi. Ils auront de meilleurs résultats. Donc on procrastine en continuation et on évite de faire quelque chose parce qu'on n'est pas assez bien. Alors, la mauvaise conséquence de ça, c'est qu'on va limiter les opportunités. Si on ne travaille pas sur quelque chose, si on ne postule pas à quelque chose, on va rater aussi la chance d'être choisi pour cette chose-là. Donc voilà, il faut éviter aussi. Donc pas de burn-out et pas de limitation d'opportunités. Quelque chose qui arrive aussi très souvent, même dans les cas les plus faibles, comme on dit, les cas où on n'est pas vraiment très mal à l'aise, c'est qu'on minimise ses idées et ses contributions. Par exemple, on va commencer à parler de notre idée avec « je pense, peut-être, je ne suis pas sûre, mais… » Toujours, on essaye de prendre la distance pour ne pas devoir se défendre après parce qu'on sent qu'on n'est pas assez bien. Ça, ça m'arrive très souvent, encore même. Une fois que je, par exemple, je présente mon travail pour un projet, je vais commencer toujours. Je ne peux pas, je pense, peut-être. Et je m'excuse en continuation parce que voilà, ce plot-là n'était pas assez beau ou cette légende-là n'était pas dans le bon endroit. Mais voilà, tout ça, ça fait partie. Et une sixième, qui on ne parle pas vraiment beaucoup, mais c'est aussi important de dire, c'est qu'une fois qu'on a ce syndrome, ce syndrome, parfois, on donne trop d'importance aux opinions d'une autre personne et on essaie de se prouver en continuation. Et ça peut arriver à des cas de dépendance. Genre, je suis vraiment très dépendante par ce que mon directeur de thèse, par exemple, va dire ou de ce que mon directeur de mon projet de master va dire. Donc, j'essaie de faire mon mieux pour me prouver tout le temps dans chaque réunion, dans chaque e-mail, etc. Et ça devient une relation qui n'est pas vraiment saine à ce moment. Une fois qu'on a un feedback négatif, on les sent beaucoup plus forts que ce qu'on devait sentir. On donne beaucoup plus d'importance que ce qu'il faut. Et aussi, on s'isole parce que si on ne se sent pas qu'on est dans le bon endroit, on est digne d'être là, disons, on ne va pas parler à nos collègues. On va essayer de garder nos distances. Donc, voilà, c'est une situation qui n'est pas vraiment agréable. Et je pense que c'est le bon moment de parler de ça parce que tout le monde ici, il fait un master ou un doctorat ou une licence. Et il faut dire que c'est très, très con de trouver ce syndrome en l'académie parce que l'académie est dure. Pour nous, il y a beaucoup de domaines à maîtriser, surtout en ScienceCog. Et il y a, on a toujours cette, c'est comme ça que voilà, on est toujours responsable de nos projets du début jusqu'à la fin. Donc, on doit gérer plein de choses. On doit gérer l'idée du projet, on doit gérer l'exécution du projet, on doit gérer l'écriture du projet, on doit collaborer avec tout le monde. Et ce n'est pas peut-être la même chose que comme entreprise où on partage plus les tâches. Donc, on est entièrement responsable de nos projets, on fait plein de choses en même temps et on a de nombreux domaines à maîtriser. D'un côté, c'est bien, mais d'autre côté, il y a aussi ces inconvénients. Et vu qu'on est en académie, on a aussi beaucoup de pression parce que c'est le publisher perish, super connu, qu'on est dans une évaluation compétitive. On est tous des perfectionnismes à des niveaux différents. Et ce qui se passe souvent en académie, c'est qu'on n'a pas de feedback positif. Donc, si quelqu'un va nous parler, d'habitude, c'est pour nous dire une chose qui ne marche pas, pas une chose qui marche. Par exemple, je me rappelle une collègue à moi qui a fait un stage en entreprise et elle a commencé son premier jour en entreprise. Elle lui avait demandé de faire quelque chose, elle l'a fait. Et à la fin, tout le monde était impressionné, il était surpris. Comment tu as pu faire ? C'est génial, tu étais très rapide, tu as tout fait. Elle était, mais vous êtes fous ou quoi ? Elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde lui parle comme ça. Mais en fait, c'est qu'on n'est pas habitué à la recherche et à l'académie de se faire, voilà, d'avoir des feedbacks positifs, d'avoir quelqu'un qui nous dit, tu l'as fait, c'est génial que tu l'as fait. Et ça, tu l'as fait, c'est bien. Voilà, on va toujours faire les choses améliorées. On ne parle jamais des choses qu'on a fait bien. Et aussi, la réussite, ça dépend de quelqu'un d'autre. Ça, voilà, ça, c'est... Si tu veux avoir un doctorat, il faut que tu convaincnes quelqu'un d'autre que tu peux le faire. Ou si tu veux publier ta recherche, il faut convaincre quelqu'un d'autre que ta recherche, c'est assez bien. Donc voilà, on est toujours en train de s'évaluer et essayer de s'éprouver. Et il n'y a pas un seuil, il n'y a pas un seuil de réussite. Tout pourrait être mieux. Toute bourse pourrait être plus grande et tout article pourrait être plus cité. On aurait pu avoir plus d'articles, on aurait pu avoir une meilleure note. Ça, ça finit jamais, en fait. Alors, c'est un peu négatif à l'académie, mais j'adore l'académie, je suis dans l'académie. C'est juste, il y a des choses que, voilà, ça se passe et il faut se rendre compte pour pouvoir gérer, pour pouvoir gérer mieux nous-mêmes. Et aussi quelque chose de très important qu'il faut dire, c'est que les minorités femmes sont très souvent les personnes qui ont le plus de... Voilà, des cas de ces syndromes. Il y a eu une recherche qui a été publiée en 2019, où ils ont demandé plus de 1300 femmes à l'académie. Ici, ils ont des symptômes de ces syndromes. Et 95% des femmes, ils ont répondu que oui. Des symptômes, des symptômes du plus petit, juste le plus grand, c'était une échelle assez large. Mais voilà, 95% des femmes ont dit qu'à un moment, oui, j'ai senti ça. Et c'est là où il faut aussi parler que le terme du syndrome, peut-être, c'est pas le terme correct pour ça. Parce que ça nous fait un peu sentir comme si on est... Comme si on doit changer quelque chose nous-mêmes et c'est notre faute. C'est pour ça qu'il faut un peu réfléchir au terme. Alors, ça date de 1970, donc ça fait déjà un peu de temps. Et ils ont utilisé ce terme-là pour parler des femmes qui commençaient à avoir des positions importantes, à avoir un peu de succès, à occuper des positions qui étaient importantes. Et le syndrome, ça donne un peu l'impression que c'est notre faute et tout le reste marche bien. En fait, c'est pas que tout le reste marche bien. C'est aussi le système lui-même qui fait aux femmes, qui donne aux femmes le sentiment que parfois c'est pas notre place ici. Ça nous aide pas. Bon, je veux pas trop parler sur ça parce que c'est entièrement un autre sujet. Mais quand même, c'est un peu lié de penser à ça. Et que c'est toujours pas... On sent toujours pas que c'est, voilà, l'endroit pour les femmes de faire des choses. Et probablement une femme qui n'a pas du tout un syndrome d'imposteur, mais elle est à l'autre bout, elle est forte, ambitieuse, elle aura aussi des problèmes. Donc ça, c'est à garder à part et à penser parce que c'est vraiment quelque chose qu'on sent, mais qui est fortement relié au système de comment les choses sont organisées et les perceptions des gens. qui on attend voir en train de faire un doctorat ou en train de faire un master ou en train de faire un postdoc. Est-ce que vous avez des questions ou vous avez des remarques jusqu'à maintenant ? Quelque chose que vous pensez que c'est intéressant ou vous voulez dire ? Est-ce que vous êtes encore là ? J'ai failli avoir un méta-syndrome de l'imposteur, donc un syndrome de l'imposteur à propos du syndrome de l'imposteur. Quand tu as dit qu'une des conséquences du syndrome, c'est de travailler plus. Alors que moi, j'ai plus l'impression d'avoir des phases de procrastination. Et du coup, c'est venu après, ça m'a rassuré. Oui, en fait, il y a les deux. C'est un peu contradictoire, mais en fait, c'est un peu cyclique. Et des fois, c'est un cercle vicieux où on se dit qu'on procrastine et que du coup, comme on procrastine, on mérite moins notre place. Et du coup, ça nous fait procrastiner encore plus. Du coup, je suis complètement d'accord avec toi, Hugo, parce que moi, je ressens la même chose. Je travaille énormément sur la procrastination. J'ai tendance à vraiment, vraiment attendre le dernier moment pour faire mes rendus. Par exemple, durant mes années universitaires, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir jamais travaillé et d'avoir validé mes diplômes, en fait, mais vraiment sur des moments de chance. Alors que là, quand je prends le temps d'y réfléchir et de regarder, en fait, si j'ai travaillé, même si j'ai travaillé la veille pour le lendemain, en fait, le travail, il a été fait, il n'a pas... Mais je pense qu'il y a aussi ce côté où il y a la crainte aussi de l'échec qui fait que du coup, on procrastine en se disant, si je procrastine et que j'échoue, j'ai une excuse en me disant que... En fait, c'est parce que je l'ai fait au dernier moment, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc du coup, ça justifie un peu. Et quand on réussit alors qu'on a procrastiné, il y a ce côté-là en mode, mais en fait, soit c'est facile, soit on me l'a donné. Mais c'est pas possible, en fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est dans ces phases-là où je suis passée, surtout que j'ai vraiment, voilà, c'est l'impression d'avoir passé tout mon diplôme en n'ayant rien fait et qu'on m'ait donné un truc que je mérite pas, quoi. Oui. Oui, oui, ça dépend vraiment des cas et ça dépend des questions en train de faire. sur la réflexion, par exemple, du méta-syndrome de l'imposteur de Hugo. Enfin, je me suis fait la même remarque dans le sens où, en ayant déjà entendu parler de ça, je me suis déjà dit, est-ce que je suis pas tout simplement nulle et c'est pas un syndrome de l'imposteur ? Enfin, c'est ça, mais j'y ai pensé à plusieurs reprises, en fait. Et sur la procrastination, Marianne, j'avais l'impression que tu parlais de moi du coup, c'était assez drôle. Alors, je veux revenir après, mais une façon de régler ce problème de soit travailler trop, soit travailler pas au dernier moment, c'est vraiment de cibler, d'essayer de s'organiser de façon où on écrit en avance les choses qu'on doit faire, la date où on doit le faire, et on fait des buts qui sont courts. Comme ça, on s'est dit, par exemple, aujourd'hui, je veux travailler, je veux écrire un paragraphe. Je veux pas écrire, juste un paragraphe. Et une fois qu'on a écrit ce paragraphe, on va l'effacer, on va le mettre devant nous, comme quelque chose qui était faite. Comme ça, on se sent qu'on a fait quelque chose, et ça règle les deux côtés. On travaille pas trop, mais on travaille quand même, et on court pas au dernier moment. Il faut un peu essayer de s'organiser. Donc, essayer de mettre les choses, faire, par exemple, le programme la semaine d'avant, pour la semaine d'après. Dire que la semaine d'après, j'ai ces quatre tâches à faire, je veux le faire, une tâche par jour. Et essayer de respecter l'équilibre de la vie privée et du travail. Ça aussi, c'est très important, pour ne pas trop travailler au dernier moment. Il faut pas qu'on se laisse travailler tous les week-ends, parce que c'est pas bien. À long terme, ça va avoir des effets beaucoup plus négatifs de ce qu'on pense. Si on le fait en week-end, c'est pas grave, mais à long terme, ça peut avoir des conséquences. Donc, vraiment, une petite organisation, ça va changer beaucoup de choses. Moi, personnellement, ça m'a aidé beaucoup de faire mon programme le dimanche ou le vendredi pour la semaine à venir. Et de faire des petits buts chaque jour. Écrire trois choses très, très spécifiques que je veux faire ce jour-là. Donc, comme ça, voilà, tu règles les deux côtés. Tu travailles pas trop et tu travailles quand même. Et tu te sens que tu fais quelque chose. OK. Donc, maintenant, je pensais que peut-être que ça serait une bonne idée que vous discutez entre vous un petit peu. Alors, j'ai essayé de me concentrer sur six symptômes. Voilà. Vu qu'on est dix, je pense qu'on est dix. C'est ça? Je vois pas. Est-ce qu'on est dix? Est-ce que je peux parler? Je vois douze participants. On est douze? Donc, on peut faire six, six. Ou... Ah, mais si, on est douze. On peut même faire plus. Mais je pense que six, six, ça irait parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, je voudrais bien que vous discutez entre vous un petit peu. Alors, il y a... Chaque équipe va parler de deux sur trois symptômes. Donc, par exemple, on a dans l'équipe, dans la première équipe, on a les symptômes de non appartenance, de la perte d'évaluation et de l'échec amplifié. Attends, une seconde. Alors, on a la non appartenance. C'est quoi la non appartenance? Tu vas à une réunion avec d'autres chercheurs ou dans ton équipe et tu penses que tu n'es pas digne d'être là. Ou tu penses que tu n'es pas assez intelligent pour faire la science. Ça, c'est super fréquent. J'entends beaucoup de monde le dire. Alors, ça, c'est le symptôme de non appartenance. Voilà. Je suis quelque part, mais je sens vraiment que ce n'est pas là où je devais être. Le deuxième, c'est la perte d'évaluation. Il y a plusieurs exemples sur ça. Par exemple, tu as peur que les autres découvrent que, voilà, je ne connais rien sur le sujet. Que, voilà, je ne partage pas mon travail pour peur de découvrir à quel point elle est stupide. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Et lorsque la rédaction d'un projet, je pense toujours à toutes les critiques négatives qui vont venir. Donc, combien mon projet, ça sera pour le poubelle? Et le troisième, c'est l'échec amplifié. Je me souviens des incidents où je n'ai pas fait de mon mieux plus que je sais où je fais mon mieux. Donc, chaque fois que je me prenne une présentation, je pense à toutes les présentations où je n'ai pas bien fait. Et j'oublie complètement les présentations où je fais bien. Ou j'ai reçu un commentaire négatif et ça m'a fait arrêter un projet. Ou j'ai eu une soumission à rejetter et là, je me sens coupable que c'est ma faute. Alors, je veux que la première équipe prend deux de ces trois comportements. Et je veux que vous pensez à des événements précédents où vous pourriez vous identifier vous-même ou aux personnes de votre entourage que vous connaissez. Et vous pensez à des conseils pour s'en sortir au futur. Donc, je sais que vous aurez pu faire différemment. Par exemple, vous pouvez prendre l'échec amplifié. Essayez de penser à vous-même. Est-ce que ça m'est arrivé au passé et qu'est-ce que j'aurais pu faire pour ne pas sentir, pour ne pas avoir cette sensation très désagréable? Est-ce que ça serait possible pour la première équipe? Il y a... Je vais arrêter de partager un peu parce que je ne vois pas bien le zoom pendant que je partage. Voilà, c'est mieux. Donc, est-ce que c'est possible pour Hugo, Antonia, Marlène, Nina, Anaïs et Léa de vous mettre à la première équipe? Oui. Je vous donne 10 minutes pour en parler un petit peu. Et après les 10 minutes, on se retrouve ici. Donc, on change de salle? Oui. Normalement, il y a un breakout rooms en bas. Est-ce que tu peux nous copier juste le contenu des slides dans le chat? Oui, bien sûr. On partageait le slide directement. Voilà, j'ai pris mon photo. Donc, on s'est retrouvés à 16h05. OK. OK. Alors, pour la deuxième équipe. Normalement, il y a... Oui. Il y a 5... Bonjour. J'ai téléchargé l'image, mais je ne sais pas où elle est. Je vais faire un partage d'écran. Est-ce que vous l'avez? Oui, pardon. J'avais répondu sur le micro. Je crois qu'il y a une autre personne qui est supposée nous rejoindre. Peut-être que vous lui laissez le temps d'arriver. C'était quoi, du coup, le premier thème? Je ne sais pas. 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 vous voyez le partage ok et la possibilité de se remémorer des exemples de ce cas de figure et puis de trouver des solutions je ne sais pas comment vous voulez faire si vous voulez prendre le temps d'y réfléchir individuellement 2-3 minutes et puis juste avant de retourner dans la salle on partage vous m'entendez ? oui c'était bien comme ça ok 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 Sous-titrage ST' 501 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 Comme nous soulignait Géorgia, si on est dans l'académie, c'est peut-être bien aussi de se rappeler que ce n'est pas parce qu'on a juste des côtés négatifs que c'est négatif. C'est l'habitude qui a été prise et le but, c'est juste de corriger les trucs et on a peut-être des fois tendance à oublier qu'il faut dire aux gens que c'est bien ce truc. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas bien. Mais du coup, c'est à nous de forger l'académie comme on a envie de l'avoir. Si on a envie de... Je pense que c'est bien, par exemple, de féliciter quelqu'un pour son travail. Bon, après, si on est docteur, a priori, on ne supervise personne pour l'instant, mais dans le futur, je pense qu'il faudra que ça devienne une habitude. C'est ça. Et même sans... Nous, en tout cas, en biologie, on a souvent des étudiants en master ou licence à superviser. Donc ça, c'est pas trop... On le fait déjà. Mais même, je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous. Chez nous, on a des lab meetings où, du coup, toutes les semaines, il y a quelqu'un qui présente ses travaux. Et c'est trois semaines, il y avait une ou deux de mes collègues qu'elle n'avait pas envie de présenter. Elle trouvait son travail, il était nul et qu'elle n'avait rien. Et quand elle a fait sa présentation, ça va pour une fille qui a fait effectivement un an. Elle est arrivée en thèse l'année dernière. Elle a eu six mois de complètement shutdown à cause du Covid parce qu'on a dû fermer le labo, qu'elle a dû arrêter toute sa expérience. Et pour quelque chose qui a été fait en un an et demi, avec six mois de rien, elle avait des résultats. Ce n'était pas encore parfait, parfait, mais c'était quand même des résultats qui étaient bons. Et puis, il reste quand même un an et demi, deux ans pour terminer. Et je pense que ça, c'est le genre de truc aussi. Il ne faut pas hésiter à le dire à ses collègues. C'est ce qu'on a fait. On lui a envoyé un message. Après, on a dit, mais bien, ta présentation, franchement, tu n'as pas de quoi avoir honte. C'est génial. Tu as des résultats. Ils sont cools. Il y a des trucs qui sortent. dans certains labos, tu as un peu la culture de la critique où le but, c'est un peu de casser le... Pas forcément dans un team meeting parce qu'on est à domicile, mais par exemple dans les conférences. Oui, ça arrive aussi. Mais dans certains colloques et tout, le but, c'est un peu de trouver la petite faille dans les expériences et tout. Et ce n'est pas forcément mauvais parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que fonctionne la science et que les gens s'améliorent. Mais au niveau humain, ce n'est pas top. Il y a aussi, je ne sais pas si c'est pareil dans les autres labos, mais en tout cas, en bio, ça marche beaucoup comme ça. Il y a pas mal de directeurs de tests qui ont tendance à penser que moi, j'en ai chié pendant ma thèse. Donc, forcément, si j'y suis arrivé, ils reproduisent. Parce que j'en ai chié, il faut que les étudiants en chient parce que ça va les rendre plus fort. Ce qui, à mon avis, est complètement débile et contre-productif, en fait. Ce n'est pas conscient, je pense. Ils ont l'impression que c'est ça, un doctorat. Et que du coup, il faut être dur pour être un bon superviseur. Je sais que ce qu'elle disait, ce que J'enj'ai disait avant, les trucs de surtravailler et tout. Avant la crise du Covid, moi aussi, j'avais tendance, j'étais au labo de 7h à 19h et je bossais non-stop. Et de fois, je rentrais encore le soir et je bossais chez moi. Et à la fin, en vrai, à la fin, j'avais cette route parce que j'étais tellement fatiguée. Je faisais des trucs, mais dans tous les sens et ça ne donnait rien. Et c'est vrai que le fait qu'il y a eu le Covid et qu'on me dit, j'arrêtais chez moi, il n'y a rien de foutre. Rien de foutre. Je me suis en tête. Ça m'a aussi appris que finalement, des fois, juste faire des breaks, ça ne va pas me ralentir. En vrai, ça ne me ralentit pas. Effectivement, des fois, je peux me dire que je ne pensais pas une journée ou une journée où je ne fais rien, mais vraiment rien et bien qu'il y a en rapport avec le taf. Au final, ça me permet d'avancer plus vite après par la suite parce que moi, je suis reposé. Et puis des fois, l'écriture aussi, je me rends compte des fois, passer quatre heures à essayer de sortir trois phrases que je vais effacer le lendemain parce qu'en fait, ça va être nul. Ça vaut peut-être mieux des fois que je m'arrête que je me tourne parce que je réfléchisse à une nuit et le lendemain, il y a des idées qui viennent qui sont un peu mieux aussi. Mais notre cerveau, il a clairement besoin de moments de repos où il ne pense pas à la tâche, où il n'est pas concentré et que c'est là, du coup, qu'il peut trouver des solutions par un moyen détourné et résoudre des problèmes sur lesquels on est bloqué. Et pareil, aller se promener dans un parc, en fait, ce n'est pas du temps perdu. Clairement pas. Alors que quand on focus et qu'on est à fond, dans un travail, c'est là où on se bloque et on n'est pas très productif. Et pour l'écriture, par contre, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais il y a des outils où genre, c'est des programmes où en fait, tu dois écrire du texte et si tu n'écris pas un mot dans les 30 secondes, il y a tout qui s'efface. Et du coup, ça te force à... Après, il faut voir si ça te rend productif ou pas. Je pense que c'est à tester. Et en fait, ça te force à... à écrire sans trop réfléchir et... et à sortir un truc, quoi. Parce que sortir quelque chose, c'est mieux que ne rien sortir à trop y réfléchir. Alors, je suis désolée de vous déranger, mais il nous reste moins qu'il y ait des minutes. Il faut revenir. OK, on arrive. mais je ne connais pas le nom du logiciel, mais tu peux... Mais on revient dans la... Oui. Alors, j'espère que c'était productif. Vous avez pu parler de quelque chose. Je vais juste... parce qu'il n'y en a pas beaucoup dedans, je vais juste essayer de vous dire ce que je veux dire. et s'il nous reste temps, après, on peut discuter sur ce que vous avez conclu. Pour moi, c'était très important de vous faire parler entre vous parce que le premier conseil que j'ai dans chaque fois, c'est vraiment d'en parler. Quand j'ai commencé mon doctorat dans une de premières réunions en équipe, tu sais, chacun, il attend de dire ce qu'il a fait la semaine dernière et ce qu'il va faire la semaine d'après. Et moi, je ne sais pas ce que j'ai fait la semaine dernière, je ne sais pas ce que je vais faire la semaine d'après, mais je sens que ce n'est vraiment pas ma place ici. Je l'ai dit ouvertement, je l'ai dit à tout le monde et c'était tous « Oh, mais toi, la syndrome de l'imposteur ! » Il y a, ça existe, il y a un truc et il y a un nom, ce truc. « Ben oui, on a tous la même chose, bienvenue ! » Merci beaucoup. Donc, en fait, il y a beaucoup plus de monde de ceux qui ont pensé qu'il y a la même chose et si on ne parle pas, on ne va pas le savoir. Une chose qui m'a aidée beaucoup, c'était de travailler en groupe, ce qu'on appelle « peer groups ». Genre, tu t'aimais avec des personnes des autres doctorants ou des autres masteriens qui travaillent dans des projets similaires et vous disiez que voilà, 30 minutes par semaine, on va juste parler, on va se rencontrer et on va dire des choses qu'on est stressé, qu'on ne se sent pas bien ou que voilà, tout ce qui n'est pas réglé au travail, mais quand même, ça te fait sentir mieux. Comme ça, vous discutez, vous communiquez. Et quelque chose d'autre que j'étais à la deuxième équipe et que je répète aussi à la première, c'était le jeu d'adjectif en équipe. genre, dans ton équipe, vous échangez des adjectifs positifs l'un avec l'autre. Pas besoin que ça soit signé avec votre nom, ça peut être anonyme, mais chacun écrit ce qu'il pense de positif de l'autre personne. Par exemple, imaginez que vous vous réveillez le matin et vous avez une grande liste de choses positives et que l'autre personne pense de vous et qu'ils ont écrit. comme ça, vous savez que voilà, je fais quelque chose qui est bien, qui marche et vous, vous faites la même chose pour les autres aussi. Comme ça, ça nous force de penser des choses positives pour les autres et à la fin pour nous aussi. Donc voilà, je peux en parler plus de ça si vous voulez plus d'informations sur les groupes pour le jeu d'adjectif. Après, une deuxième chose, c'est que les comparaisons, ça ne sert à rien parce que surtout dans des domaines interdisciplinaires comme les domaines qu'on est en train d'étudier, chacun a son propre caractère et intuition et chacun est fort à son propre truc. Et quelque chose que je faisais au début et que j'essaye d'arrêter, c'est de me comparer à des personnes qui ont plus d'expérience que moi. Tu ne peux pas te comparer en étant un master à quelqu'un qui fait son doctorat ou tu ne peux pas te comparer en étant un doctorant à quelqu'un qui fait son post-doc. parce que chaque mois dans la recherche ou voilà, chaque mois compte. C'est plus de connaissances, c'est plus d'expérience. Ça ne sert à rien de se comparer, c'est vraiment nocif. et une autre chose qui m'a aidée aussi, c'est d'admettre que j'ai ce manque de confiance et de le mettre à mon avantage. par exemple, il y a une présentation de quelqu'un que je veux vraiment connaître, je veux lui parler parce que je m'intéresse beaucoup à ce qu'il fait. Et je sais que pendant la présentation, je ne pourrais dire aucun mot parce que je serais hyper timide. Ce que je fais, c'est que je prépare mes questions en avance. Tant pis, je lis sa présentation, je réfléchis. Comme ça, après, je suis sûre que voilà la question que je vais poser, ce n'est pas une question débile. Je ne veux pas laisser mon syndrome, mais voilà, ne pas me laisser parler. J'essaie de prévoir en avance des situations de ce type autant que possible. Et ça, surtout, sans exagérer et sans travailler trop. OK, comme je dis avant, l'admettre, ne pas laisser tomber des opportunités juste parce qu'on a peur de choses. S'entourer deux jours de personnes intelligentes, ça peut du bien être curieux et poser des questions au plus possible. Parce qu'il faut faire ça, il ne faut pas le laisser décider pour nous. Et quelque chose que j'ai aussi partagé avec la deuxième équipe, c'est que c'est toujours bien de faire les points sur notre valeur. ça peut être par exemple, écrire les commentaires positifs qu'on reçoit, les écrire et les relire. Ou chaque fois qu'on a accompli quelque chose, prendre le temps à aller écrire la ligne dans le CV, dans le résumé et les garder à jour. Comme ça, chaque fois que je sens que ce n'est pas vraiment ma place ici, je vois mon CV, je vois, ah oui, j'ai réussi tous ces cours-là avec cette moyenne, j'ai été admise à cette école, j'ai fait quelque chose. Alors, il ne faut pas que je me sens comme ça. Et ça, c'est quelque chose que je fais ça fait plusieurs années ça m'aide. Avoir un repère, avoir un CV, tu vas à ton CV, tu le lire, tu vois qu'il y a une raison pour laquelle tu es là. Et toujours, chaque fois qu'on sait, l'autocritique, indiquer autant de points positifs qu'il y a des points négatifs. Il faut s'efforcer à faire ça. On ne peut pas être toujours qui négatif, il y a toujours le côté positif. Quelque chose que j'ai répété aussi avant, c'est de fixer des buts courts et les effacer quand ils ont fini. Se préparer au début de la semaine, savoir plus ou moins les choses que je dois faire, pas trop de choses parce que je ne veux pas les faire et après je veux me sentir coupable et que je n'ai pas réussi à le faire. Mais des petites choses, par exemple, je veux postuler pour une bourse de doctorat. C'est beaucoup de travail. Je me force que cette semaine, je vais écrire un paragraphe où je veux mettre à jour mon CV ou je veux faire quelque chose. Ça, c'est un but qui est faisable qui n'est pas beaucoup, mais qu'une fois fait, on peut l'effacer, on peut se sentir qu'on a fait quelque chose. Tout ça, en respectant l'équilibre de travail privé. Je sais que ça, ça ne s'arrive pas souvent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à 10h du soir et le week-end, etc. et je le fais aussi et donc, c'est un but pour moi aussi. Je sais que ce n'est pas bien parce que pour une période de ma vie, je le faisais en continuation. Je travaillais le week-end, je travaillais beaucoup pour postuler pour le post-doc et à un moment, j'arrivais à mon propre burn-out personnel et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas besoin. Ça aussi, accepter d'écrire les commentaires positifs reçus. Il n'y a personne qui va vous donner un commentaire positif s'il n'y a pas une raison. Ce n'est pas gratuit, surtout à l'académie. Donc, s'ils vous disent que votre présentation était bien, c'est parce qu'elle était bien. Juste pour finir, ce que je veux qu'il vous reste de cet atelier, que si tu as le syndrome de l'impostère, si tu te sens un peu mal à l'aise ou que tu n'es pas assez, ça, ce n'est pas grave et tu n'es pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui ont ça et il faut trouver sa façon personnelle de gérer parce qu'il n'y a pas vraiment une recette qui s'applique à tous les cas et à toutes les personnes. La norme de réussite qui sont autant posées, ça épuise. et il faut trouver ses propres moyens pour se libérer. Il ne faut surtout ne pas laisser le syndrome de l'impostère décider pour nous. Donc, il ne faut pas rater une compétition ou un cours ou quelque chose juste parce qu'on pensait qu'on ne serait pas assez. Objectivement, on n'a pas de raison de se sentir mal. on est dans des bonnes écoles, on fait des bonnes études, on a des bons collègues de projet, tout se passe bien. Il y a beaucoup de pire dans la vie que celle qu'on est en train de vivre. Et que à un moment, ne pas s'enfermer dans cette mentalité c'est que j'ai ce syndrome et voilà, c'est ma faute. En fait, ce syndrome-là en entier, ça n'existerait pas si la science se faisait de façon différente ou si la communauté était différente ou si le comportement des gens qui font la science actuellement et qui prennent les décisions dans la science était différent. Donc, c'est un problème qui est beaucoup plus grand que ce qu'on voit dans nous-mêmes. Donc, je pense que ça, c'est vraiment les choses qu'il faut garder de cette réunion. Je vais partager la présentation avec vous si ça vous intéresse. J'ai plein d'articles et j'ai plein de blogs qui ont tous des témoignages des façons que chacun a pu faire avec le syndrome. Mais, voilà. Si vous voulez me dire à la première équipe qu'est-ce que vous avez conclu de tout ça et comment ça s'est passé la discussion, ça serait génial. une personne. Vous avez parlé de quel symptôme déjà? Alors, on a eu une discussion plutôt générale sur comment on se ressentait par exemple en team meeting. mais en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses pendant la présentation. Il y a beaucoup d'éléments. En fait, c'est quelque chose auquel je n'avais pas vraiment réfléchi avant. C'est juste que je le ressentais. Ouais. Est-ce que tu vas partager tes slides du coup? Oui, je peux le faire. Une seconde. Donc, vous avez parlé des solutions que vous aurez pu, des choses que vous aurez pu faire différemment et qui sont différentes de ce que je vais présenter que vous voudriez partager peut-être? Je vais redire un truc que j'ai dit dans notre groupe. C'est vraiment un conseil. C'est effectivement quelque chose que ma chef m'a dit depuis que je suis en rédaction où j'avais tendance à ne pas renvoyer mes trucs en rédaction parce que chaque fois ça revenait complètement corrigé et que j'avais l'impression que c'était nul et où ma chef m'a dit qu'il ne faut pas que je m'inquiète s'il y a beaucoup de corrections. Si c'est tout rouge partout, c'est que le correcteur a fait son travail et ça ne veut pas dire que moi je l'ai malqué, c'est juste que le correcteur la bienfait et c'est vrai que ça m'a aidée fortement à arrêter de penser qu'à chaque fois que ça revenait complètement rouge, c'était juste que j'avais fait l'image. C'est juste que ils ont leur style d'écriture, ils ont toujours quelques trucs à rajouter, quelques nuances à remettre et c'est normal qu'au premier jet ce soit complètement corrigé. Si jamais ça peut être décalé pour moi. Alors, je vais partager les slides. Merci. Et je vais vous écrire aussi mon email. Si jamais vous voulez en parler plus, si vous voyez un article qui vous intéresse ou n'importe, je suis toujours vraiment heureuse d'en parler. Ah oui, l'écriture smart, ça marche très bien. C'est un peu similaire à ce que j'ai dit, faire des buts qui sont plausibles. Ne pas écrire mardi, je veux finir mon doctorat et postuler pour un post-doc. Ouais. Ça marche. Bon, ça fait plus qu'une heure qu'on est en train de parler. Je pense qu'ils vont nous dégager si on ne parle pas nous-mêmes. C'était vraiment un plaisir. C'est la première fois que je parle de ça, mais ça m'a aidé moi aussi personnellement de penser un petit peu à ce qui pourrait intéresser les autres. En tout cas, c'est vraiment un voyage personnel à faire. Chacun doit penser à lui-même et qu'est-ce qui lui aide et qu'est-ce qui peut marcher dans sa situation. mais il fait toujours du bien d'en parler. Voilà, c'est ça le but, de se sentir moi seule. Au revoir tout le monde, j'espère que vous avez d'autres ateliers intéressants. Salut, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada